Musique Bonjour, moi c'est Alexandra et je vous raconte un petit peu semaine par semaine comment se passe ma grossesse. Donc là je suis dans ma 17ème semaine et je me trouve actuellement sur mon fitness ball. Wouh ! Donc il faut encore que j'apprenne à bien m'en servir et à lire les exercices etc. pour faire de petits affaires. Et puis surtout ça peut faire vachement de bien et puis j'ai lu dans la préparation à l'accouchement et tout c'était sympa. Donc voilà le fitness ball. Nouvelle acquisition d'hier avec une frite et une planche pour aller à la piscine. Parce que c'est pareil, vu de l'arrêt et la zumba, il faut bien que je trouve une activité sportive. Le yoga ça reprend que la semaine prochaine. Donc voilà, on va pédaler dans l'eau, assis sur une frite etc. J'ai trouvé tout un tas de tutos sur internet. Donc je suis très contente. Donc ça c'est l'aspect un peu sportif de cette 17ème semaine de grossesse. Sinon je suis quand même rentrée dans l'aspect par glamour de la grossesse. C'est à dire que en bonne fille qui fait de la rétention d'eau qui a de la cellulite et des problèmes de circulation et bien j'ai les jambes qui pètent. Donc ça je vous montrerai pas parce que c'est assez horrible. Mais j'ai tout un tas de petites capillarités, de petits vaisseaux qui explosent sur les jambes. Et ça devient vraiment moche. Donc ma sage-femme m'a prescrit de la mamélise composée. Donc c'est des granules d'homéopathie à prendre le matin et le soir. En plus de mes compléments alimentaires de grossesse. D'ailleurs n'achetez jamais du cerf natalger. C'est horrible. C'est un immonde goût de poisson. Il paraît que c'est super bien parce que c'est des oméga 3. Je vous assure qu'en prendre deux au petit-déj' c'est quand même particulièrement violent. Donc jamais de cerf natalger. Et donc il n'y a pas de contention. Donc maintenant je pense que je vais en porter très très régulièrement. J'en ai racheté une paire. Et c'est vrai qu'hier pour travailler je les ai mis toute la journée. Et franchement ça change la vie. Le soir on se sent légère. Vraiment ça va beaucoup mieux. J'ai rajouté encore un oreiller sous mon matelas pour avoir vraiment les jambes en l'air la nuit. Enfin bon ça commence à devenir un petit peu technique. Et puis dernier aspect de cette semaine, je nidifie. Mais je nidifie vénère. C'est-à-dire que je range. Mon mec déteste. Il a peur. dans ces cas-là. Parce que je vends tous les meubles et j'en rachète d'autres. Bien sûr. C'est normal. Donc là je me suis attaquée à la buanderie. J'ai acheté une étagère en plastique que j'ai montée toute seule. C'était facile. Mais je me la pète quand même un peu. J'ai tout rangé. J'ai tout stocké. Tout le truc. Là j'ai attaqué mes placards. La chambre du bébé qui était un débarras bureau non sympathique pour pièce à bordel. Donc il va falloir que vraiment vraiment je m'active là-dessus. Enfin bon j'ai le temps. Je ne suis qu'à 5 mois à peine de grossesse. Je démarre mon cinquième mois. Mais j'ai besoin que ce soit propre et clair dans ma tête. Dans 3 semaines on va partir en Guadeloupe. Je pense qu'on va mettre un gros coup de boost à notre retour. Là normalement encore une fois papa devrait me ramener des choses de métropole, mon berceau auquel je tiens beaucoup. Ce genre de petites choses qui vont être pas mal. et puis probablement aussi des commandes showroom privé que j'ai reçues. Punaise, quelle bénédiction pour les futurs parents ces trucs-là. Quel bonheur. Franchement j'ai... Alors là, cette semaine il y avait une vente de trucs de puriculture. J'ai acheté une super chaise haute à 60%. Des petits anti-moustiques à accrocher dans le lit. Des bavoirs. Un tirelet. Oui parce qu'il faut savoir qu'il y a des trucs qui me dégoûtent beaucoup dans le principe de la grossesse. C'est un, le tirelet. Petite vache, j'aurais un petit peu l'impression d'être une vache laitière. Ça me fait très bizarre d'avoir un truc comme ça pointé au bout du sein qui... qui pompe mon lait. Ça me dégoûte beaucoup au même titre que le mouche-bébé. Donc j'ai l'espoir secret d'avoir un bébé qui ne produise pas de morve. J'essaye un petit peu chaque jour de le conditionner, de lui en parler pour qu'il ne fasse pas ça. Puisque je ne pourrais pas craindre. C'est son père qui va s'en occuper mais ça ne dégoûte pas. Voilà. C'est beau et c'est bien d'être deux pour ça. Donc ouais, donc avec tout ce qu'on a acheté, là on commence à être sérieusement équipé. J'ai la baignoire dans la chambre. J'ai une copine qui devrait me prêter les pieds. La chasse de haute est commandée. Le siège d'auto est arrivé. En revanche là, je veux mon sein qu'on s'esse. Pour dormir, ça commence à devenir très bizarre. Je ne sais pas trop comment me positionner entre les seins, le ventre. Je ne sais plus quoi faire. En parlant de seins, quelqu'un a enfin su me dire ma taille de soutien-gorge. Je suis partie d'un 90C. Il paraît que maintenant, je fais un 90E. 90E. Ça fait pas une poitrine de grand-mère. Dès que tu passes le DE, imagine que je passe à F. Une vieille personne. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine alors. Bon week-end. ! !